Merci donc bonjour à toutes et à tous nous alors merci d'assister à la présentation du collectif Mabuntus l'informatique éthique et pour tous donc je me présente je suis Patrick du collectif Mabuntus le cofondateur de ce collectif et le développeur principal de cette distribution je passe la parole à Jack pour qu'il va se présenter bonjour Jack des Mabuntus donc je m'occupe au sein du collectif de tout ce qui est atelier de reconditionnement et bien entendu aussi aux événements je passe la parole à Hélène bonjour Hélène également du collectif donc je participe à l'activité à l'atelier donc au reconditionnement des ordinateurs également ponctuellement sur les événements donc je vais intervenir en première partie je vais vous présenter la genèse en fait des Mabuntus et vous expliquer un petit peu ce qui nous différencie des autres distributions puisque Mabuntus c'est un système d'exploitation libre et on est comment dire donc nous Linux qui se préoccupe de solidarité et l'éthique donc Emma Buntus ressuscite les vieux ordinateurs nous sommes partis du constat qu'il y a de l'or au fond de vos poubelles et que cette ressource peut être valorisée avant d'arriver finalement dans les poubelles aujourd'hui vous savez tous ce qu'est l'ordinateur vous envoyez tous les jours vous vous en servez tous les jours l'informatique est au coeur de notre développement économique et social donc notre futur c'est plus de 4 milliards d'ordinateurs dans le monde sauf que c'est un produit tellement courant et que nous utilisons pour cela des produits qui vont devenir rares puisqu'ils sont limités et que ces produits aujourd'hui donnent des tonnes de déchets en fait que l'on retrouve dans leur pays de fabrication le plus souvent en Asie qui sont retraités quand ils le sont par du personnel sous payé et ainsi que de temps en temps par des enfants donc 80% de l'impact environnemental vient de la fabrication donc l'idée c'est que en fait nous utilisons de plus en plus d'ordinateurs mais également leur utilisation est de moins en moins longue d'où un gâchis phénoménal ce que nous allons chercher à faire c'est à réduire justement à augmenter la durée d'utilisation et donc à réduire l'utilisation en quantité des ordinateurs donc évidemment moins de 10% de l'électronique est recyclée pas uniquement l'informatique tous les appareils électroménagers que vous utilisez en fait on ne sait en recycler que 10% donc en fin de vie c'est intéressant de prolonger la durée de vie du matériel alors Emma Buntus c'est un système d'exploitation libre du logiciel libre quelques lignes de code donc l'idée est venue d'utiliser en fait de recourir au logiciel libre quand on a à l'origine Patrick a commencé à l'atelier à la communauté de Neuilly-Plaisance donc c'est là en fait que nous avons commencé à travailler il a commencé tout seul à l'époque il installait des ordinateurs sous Windows XP et ces ordinateurs très souvent étaient livrés sans disque dur ils étaient récupérés sans disque dur donc il fallait les installer et pour les installer sous Windows vous le savez bien il faut acheter la licence Windows ce qui génère des frais d'où le recours au logiciel libre à l'origine sous Ubuntu Ubuntu Emmaüs nous avons les deux composantes du nom Emma Buntus et Emma Buntus a essaimé en fait dans le monde entier depuis sa mise en ligne en mars 2011 en mars 2011 ils sont venus rejoindre l'équipe David et Hervé et c'est là en fait que la première version d'Emma Buntus a été lancée depuis nous sommes dans le monde à plus de 300 000 téléchargements à l'époque 340 049 au dernier relevé dont 22% des téléchargements en France donc Emma Buntus en fait a trois objectifs relocaliser l'emploi en impliquant les acteurs locaux donc les ordinateurs ne sont plus en fait maintenus au bout du monde mais sur place réduire la fracture numérique en promouvant le logiciel libre ça c'est le volet Ubuntu c'est à dire que Emma Buntus est utilisable par tous quel que soit leur niveau de départ leur niveau informatique votre grand-père votre maman les enfants tout le monde mais aussi par des experts des développeurs par exemple et notre volet en fait c'est de notre objectif principal c'est bien évidemment nous l'avons dit de réduire l'impact environnemental en prolongeant la durée de vie du matériel informatique ce qui donne Emma Buntus je vais passer la main à mon ami Jack qui va vous parler un petit peu plus du détail d'Emma Buntus donc de ce que nous avons à l'intérieur donc c'est un kit simple et complet et chose importante si au départ Emma Buntus était faite avec un noyau Ubuntu elle est maintenant grâce à l'aide d'Arpinux elle est sur maintenant une base des biens et Arpinux d'ailleurs qui a développé Andy Linux et maintenant DF Linux comme Debian Facile Linux comme vous pouvez le voir sur cette image animée c'est vraiment une distribution faite pour toute la famille et quand je dis toute la famille c'est aussi bien le grand-père la grand-mère le papa la maman et bien entendu les enfants et pour les grands-parents les petits-enfants et ça c'est très important ça veut dire que c'est adapté à tous les niveaux et c'est pour ça qu'il y a dans Emma Buntus trois niveaux il y a un niveau confirmé expert un niveau moyen débutant et un niveau aussi pour les pour les enfants et comme vous voyez défiler ici toutes les possibilités avec la barre du doc et vous remarquerez sans citer la marque à la pomme c'est aussi facile aussi complet et à un prix qui n'a rien à voir puisqu'il est donné puisqu'au niveau des associations il est offert et donc là vous voyez que vous avez aussi bien ce qui concerne l'internet l'internet la bureautique la vidéo l'audio etc et donc ici c'est personnalisable puisque vous avez le choix du doc le fond d'écran et ici vous avez aussi le choix des logiciels non libres où on vous pose la question si vous voulez les installer je suis suite à l'installation ok c'est bon suivant d'accord voilà et là il y a plus de choix puisque vous avez trois suites bureautiques dont la plus importante bien sûr c'est libre office qui est une suite complète compatible avec la suite de Microsoft vous avez donc dans ces trois suites bureautiques vous avez aussi Abbey Word G numérique vous avez deux navigateurs avec Chromium et bien sûr Firefox des clients courriels équivalents à ce qui existe dans le marché dont en particulier Thunderbird vous avez aussi Evolution vous avez plusieurs lecteurs vidéo plusieurs lecteurs audio donc vous avez vraiment complète ce qu'on a voulu avec Emma ce qui a été voulu avec Emma Buntu c'est mettre vraiment à la disposition de tout le monde toutes les possibilités qui existent sur l'ordinateur et ça c'est très très important parce que c'est ce choix qui fait que qui a conduit à ce résultat je continue et là on dit plus équitable pourquoi parce que il faut savoir que quand Patrick a installé le premier Ubuntu et non pas Emma Buntus à l'Emmaüs de Ney-Plaisance et bien ça a très ça a très bien marché sauf qu'au bout de deux semaines tous les ordis sont revenus et pourquoi ils sont revenus ah ben monsieur je voulais mettre Skype j'y arrive pas comment on fait alors ça veut dire que c'était un moyen formidable mais qui n'était pas comme on dit facile à servir et bien pour éviter ça on laisse le choix à l'utilisateur de mettre des logiciels non libres mais qui sont vraiment très utilisés comme Skype comme les fontes de police qui font partie de Microsoft et qui rendent quand on utilise LibreOffice la compatibilité totale au niveau des caractères et non pas avec des changements avec des variations et puis et puis que le malheureux qui a utilisé ça pour son rapport de stage se retrouve planté voilà donc ça c'est important d'insister là dessus alors je parle avec beaucoup d'émotion parce que Emma Bountou pour moi je vous le cache pas je porte ce projet très fort en moi parce que quand je vois à travers les utilisateurs comment ils sont contents et bien ça me laisse pas indifférent voilà vous l'avez compris et ici bien entendu qui dit famille dit contrôle parental il vaut mieux éviter certains sites et là avec un contrôle parental qui a plus de protection et bien vous êtes sûr qu'il y a certains sites qui seront qui seront évités ensuite plus de formation en effet vous avez au for kit c'est une suite bureautique extraordinaire parce que j'ai vu des enfants faire leur carte de vœux leur carte d'invitation pour les anniversaires d'une manière phénoménale là dessus et là l'image que vous voyez c'est autre chose c'est la synthèse vocale c'est à dire qu'à chaque fois qu'il écrit un mot il entend le mot et ça pour l'apprentissage de la lecture c'est phénoménal et ça pareil gratuitement librement ensuite donc ça on l'a j'ai vu il a sauté voilà ensuite plus d'éducation alors ça c'est un point auquel j'attache beaucoup d'importance c'est le fameux Kiwix c'est le lecteur de Wikipédia c'est par exemple on l'a fait pour l'association Yovotogo qui aide des orphelinats au nord-togo et dans les ordinateurs que nous avons reconditionné pour eux nous avons rajouté ce Kiwix il comprend toute la partie Wikipédia francophone sans avoir besoin d'être relié à l'internet et ça trois mois avant la date où on l'a chargé téléchargé et ça c'est formidable parce que ça veut dire que là-bas où l'internet est très difficile ils ont accès à ce Wikipédia directement et d'ailleurs Claude qui est le président de l'association qui a amené tous ses ordinateurs là-bas qui les a installés à la fois dans les orphelinats et aussi dans les deux lycées et bien ils nous disaient que la première chose qu'ont fait les jeunes quand ils ont eu l'ordi c'était de taper une petite localité du nord Togo et quand ils l'ont vue et puis qu'il et qu'elle était sur le wiki et puis que par la suite ils en ont fait pour d'autres ils étaient très très contents parce que ils étaient reliés alors qu'avant ils ne pouvaient pas puisque l'internet on pouvait dire il n'existant donc voilà ça c'est un exemple que j'aime bien citer parce qu'il montre bien l'intérêt d'Emma Buntus ensuite au niveau plus d'éducation là vous avez 300 exemplaires qui sont inclus dans Emma Buntus qui sont en format calibre cube et qui sont disponibles voilà oui oui bien sûr on me dit bien sûr c'est des livres mais c'est des livres en format numérique et là on arrive à la solidarité plus de solidarité avec le moteur Lilo et là c'est formidable parce que à la différence du moteur Google c'est que là plus la personne va faire des recherches par l'intermédiaire du moteur Lilo il va pouvoir aider à 50% des revenus qui tombent sur Lilo ils vont ces dons vont être transformés en gouttes d'eau et vont aller à ces associations dont une association que vous connaissez sûrement qui est Colibri mais dans des associations où quand ils vont rechercher et qui passent par Emma Buntus vont sur Yovotogo Jum Lab Brion et Montpellibre voilà et puis là donc la découverte avec développer.com ou soutenir .emabuntu.com pour connaître sur Lilo je passe maintenant la parole à Patrick merci Jack donc j'ai vu qu'on nous a annoncé qu'on était à 30 minutes donc là j'aborde la dernière partie j'aurais pu vous parler de toutes les planches qui sont là plus de plus de 15 minutes par planche et à 10 planches donc ce que je vais faire c'est vous faire une synthèse des différents projets avec lesquels nous travaillons avec lesquels nous collaborons et si vous avez des questions on les abordera lors des questions réponses sinon on sera au village associatif en bas encore pendant une heure pour discuter justement de l'utilisation des Maboutus dans le cadre du réemploi et des et des associations et de la formation donc là oui merci Hélène donc là donc d'abord on va parler de l'utilisation des Maboutus dans les communautés Emmaüs donc j'ai commencé effectivement dans la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance au tout début en 2010 après au sein de notre collectif nous avons œuvré en région parisienne à la communauté pas très loin d'ici à Ivry-sur-Seine puis ensuite à la communauté Emmaüs de Paris à l'heure actuelle en région parisienne nous n'animons plus d'action dans les communautés mais nous sommes relayés dans des communautés Emmaüs au niveau toujours de Montpellier où ils utilisent Emma Bountus et nos amis que vous voyez sur la photo là de Montpellibre font des animations tous les mois une fois par mois sur le logiciel libre et Emma Bountus dans cette communauté le samedi nous sommes aussi relayés sur Dijon par un ami du collectif Yves qui anime depuis 3 ans un atelier de réemploi dans une petite antenne de la communauté de Dijon donc au niveau des associations qui nous utilisent la première à nous utiliser en 2012 de mémoire c'est l'association PC de l'espoir dont vous voyez l'affiche ici de vente de la solution Emma Bountus en parallèle de la solution Windows à l'époque ils me vendaient même des machines qui étaient sur XP donc ça c'est la première association qui se trouve à Béthune après nous sommes aussi utilisés par une association très connue qui est l'un des plus gros reconditionneurs en région Rhône-Alpes qui s'appelle Trira c'est une association qui est issue de la communauté d'Emmaüs Bourgoin-Jailleux ainsi que des ateliers du bocage puis d'autres associations un petit peu partout en France donc l'association génération solidaire de Val-d'Oise qui nous utilise dans le cadre de Riper Café mais aussi d'autres associations comme l'association TOT qui nous utilise en Bretagne donc voilà nous sommes un petit peu partout dans l'hexagone donc je vais passer à la suite donc au niveau du réemploi une autre association un peu particulière qui nous utilise pour du réemploi c'est l'association Je suis Géry où ils utilisent le réemploi traditionnel puis aussi ils font des Géry donc des ordinateurs dans des bidons en plastique donc là je voudrais faire une petite parenthèse sur ce projet là ce projet Géry est un projet que nous avons connu en 2012-2013 et pour lequel nous collaborons avec eux puisqu'ils nous ont choisis comme façon de parler de distribution officielle sur leur Géry sur leurs ordinateurs et cela nous a permis d'être connus en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire où nous sommes très suivis et très utilisés en Côte d'Ivoire dans le cadre de projets qu'on va voir par la suite de projets innovants avec l'utilisation de Géry et de notre système d'exploitation donc là c'est l'utilisation en région parisienne où depuis un an nous n'ouvrons plus dans les communautés Emmaüs et nous fournissons du matériel de réemploi dans des écoles maternelles grâce à notre ami Robert que nous avons formé donc c'est une personne qui a acheté un ordinateur dans une communauté Emmaüs il a été emballé par cette solution et donc il a été formé par Hervé l'un des cofondateurs de notre collectif et depuis maintenant il est autonome et il installe des ordinateurs dans des écoles maternelles donc nous avons à l'heure actuelle 15 écoles maternelles en région parisienne installées et comment dirais-je donc installées et ça représente à peu près 70 ordinateurs d'accord donc maintenant je vais aborder le sujet de l'utilisation des Mabuntus et de Géry en Côte d'Ivoire donc ils ont développé sur cette base là des applications innovantes la première à avoir été développée en 2013 c'est ce que vous voyez la photo là c'est JerryTub c'est un système de suivi des malades de la tuberculose par un système par téléphone portable et par SMS donc les SMS sont envoyés c'est pour ça qu'on voit un téléphone au milieu de la photo les SMS sont envoyés au serveur et il y a une analyse qui est faite et en fonction de ça il y a des informations qui sont remontées au niveau du SMS donc ça c'est la première application qu'ils ont développée suivie de l'application Moniba qui était sur le même principe et pour la déclaration des naissances des enfants en zone rurale donc ça c'est un projet encore exploratoire et le but c'était que le chef du village par SMS fasse la déclaration à l'administration de la naissance des enfants parce qu'à l'heure actuelle dans cette région là il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas déclarés lors de leur naissance voilà donc ensuite un autre projet qui s'appelle Open Geliba pour du journalisme participatif basé sur le même principe qui a remporté le premier prix du forum international de la jeunesse et de l'emploi vert au Niger en 2014 donc voilà donc beaucoup de projets qui sont utilisés qui utilisent Mabuntus et Djeri donc celui-ci aussi Gambata qui a aussi obtenu un prix en 2015 le prix des jeunes talents en 2015 en Côte d'Ivoire et le dernier que je vous présente c'est ce projet-là Gambabé qui est un projet qui a obtenu aussi un prix le meilleur prix de l'African Web Festival en 2015 voilà donc ça ce sont des projets qui sont utilisés autour des Mabuntus et de Djeri voilà donc maintenant cette même équipe qui a remporté ce projet à Iyok a aussi l'objectif de faire un Djeri cyber l'objectif de ce Djeri c'est de le fournir dans des écoles avec du matériel de réemploi pour équiper des écoles pour la formation sur Abidjan donc ça aussi c'est un très beau projet et nous avons beaucoup de projets de formation comme aussi ce projet mené par alors par GMSI qui est aussi une équipe en Côte d'Ivoire qui veut faire aussi du réemploi d'ordinateurs et fournir des ordinateurs sur Abidjan donc là c'est un autre projet on n'est plus sur l'Afrique mais un projet sur le Népal où une association française ailleurs solidaires aidée par l'association Calvix a fourni des ordinateurs portables une trentaine de mémoires à l'heure actuelle ont été fournies dans deux centres au Népal pour de la formation donc c'est des centres d'enfants handicapés donc il leur a fourni des ordinateurs donc nous les avons nous les avons suivis nous les avons aidés et fournis quelques conseils techniques sur l'utilisation de notre solution et en particulier ce que vous avez dit Jack tout à l'heure c'est comment installer les Wikipédia dans les Mabuntus comment installer la bibliothèque numérique donc on leur a fourni notre bibliothèque numérique qui est accessible sur internet donc là c'est un projet au Bénin qui veut qui est un le Blow Lab qui est un lab qui aussi développe des formations sur Mabuntus c'est ce que l'on voit sur la photo ce sont 10 ordinateurs que l'on a donné à cette association pour mettre en place des ateliers Scratch et des formations au logiciel libre et là on vient de leur envoyer 40 kits complets de cartes mères complètement démontés pour réduire les coûts d'envoi et ils vont comme on le sait qu'ils savent fabriquer des jeries ils vont réassembler ces ordinateurs dans des jeries et suite à la formation qu'ils ont faite ils ont déjà trois demandes dans trois écoles pour équiper des écoles sur place donc voilà donc ça c'est un projet que l'on fait et donc on a du matériel que l'on va leur envoyer aussi en septembre en fonction du retour sur les premiers ordinateurs et là pour terminer c'est le plus gros projet que nous avons avec deux associations une association française Yovo Togo qui est animée par Claude et Marie-Paul donc leur objectif initial était de fournir du matériel médical puis ensuite du matériel éducatif au centre d'enfants handicapés que l'on voit en haut qui est marqué Donorion donc c'est pas un orphelinat comme a dit Jack c'est un centre d'enfants handicapés et cette association a été sollicitée par une association qui s'appelle Jump Laborion pour participer à l'informatisation d'une région qui s'appelle la région des savannes au Nord Togo et donc ils ont dit bingo et ils nous ont appelé pour les aider aussi sur la partie technique et aussi sur le complément de matériel et depuis ce projet qui a débuté l'an dernier en mars 2016 nous avons un total d'ordinateurs de 150 ordinateurs sur place donc le détail il y a 7 structures sur place donc les 3 premières c'est donc le centre la salle de Nayega et aussi la salle de Jump qui est une salle pour la formation pour faire leur formation et faire la formation au lycée alors actuel il y a non pas 2 lycées mais 4 lycées qui sont équipés donc le plus gros lycée qui a été équipé c'est le lycée dont vous voyez la photo qui est devant l'écran là c'est le lycée de Nano pour lequel les parents d'élèves ont construit la salle que vous voyez en photo donc pour recevoir ce matériel il n'avait pas de salle qui était dédiée ils n'ont pas d'ordinateur sur place il y a peut-être un ordinateur vaguement pour la secrétaire du lycée et donc ils ont décidé les parents de construire cette salle sur leur emploi du temps sur le week-end pour accueillir ce matériel donc c'est pour ça que nous l'avons mise en photo ici et ce que l'on voit là ce sont les parents d'élèves de mémoire lors de l'inauguration de l'arrivée du matériel dans la salle et on peut voir à travers les persiennes mais là on ne voit pas bien il y a tous les enfants qui sont autour qui regardent la salle donc c'était l'inauguration de cette salle et sur ce projet là cette année nous allons continuer l'informatisation de cette région nous envoyons 121 ordinateurs donc je dis nous parce que nous sommes très associés avec ces projets là et tellement associés que moi je pars en octobre avec eux pour la remise du matériel sur place donc on va avoir à terme je pense cette année 10 structures supplémentaires équipées et une autre région équipée d'ordinateurs dans des lycées donc voilà donc là nous avons terminé la présentation merci d'avoir suivi cette présentation merci à tous ceux qui nous ont aidé dans cette aventure des mamouns tous depuis 6 ans et qui ont aidé notre collectif à évoluer et je remercie aussi le magazine Phosphore et Rocco qui nous ont permis d'utiliser la présentation que vous voyez là qui a été l'un de nos premiers articles publiés dans des journaux au grand public voilà merci donc maintenant n'hésitez pas à nous poser des questions et si nous n'avons pas assez de temps pour répondre à vos questions nous pourrons le faire en off dans l'atelier pas dans l'atelier mais dans le village associatif mais aussi dans l'atelier si vous voulez venir à notre atelier ou en ligne deux questions comment est-ce que Lilo peut gagner de l'argent si vous faites une installation propre de Firefox c'est-à-dire avec HTTPS Everywhere surtout Adblock et le truc qui remplace Gostery j'ai oublié son nom Bloxy ouais voilà ce genre de truc et deuxièmement quelles sont les caractéristiques techniques donc c'est basé sur DBAN tu l'as dit mais ça demande quoi comme RAM c'est basé sur XFCE c'est ça vous avez modifié XFCE pour le non parce que le doc il n'est pas de base sur XFCE ah bah oui non mais j'avais pas compris ta question alors ta question on n'a pas modifié XFCE on a rajouté le doc tout simplement et donc et aussi donc les logiciels ils sont installés par défaut c'est pas dans les dépôts vous avez les dépôts des BIAN ça marche comment à ce niveau-là ah nous on prend en fait donc je réponds à la partie technique et après sur la partie on va dire Lilo donc sur la distribution nous n'avons pas de dépôt nous n'avons pas fait le choix pour l'instant d'utiliser nos propres dépôts ça veut dire que Emaboutous quand vous l'avez installé elle va vivre comme la distribution originale sauf qu'elle aura plus de logiciels donc ça on ne touche pas au dépôt et on rajoute des logiciels donc tous les logiciels qu'a cité Jack sont installés par défaut sauf les logiciels non libres qui seront à valider par l'utilisateur certains des logiciels non libres sont embarqués donc les paquets sont embarqués dans l'ISO d'autres non comme par exemple les fonds de chez Microsoft ne sont pas dans notre ISO pour éviter des problématiques juridiques on ne les embarque pas il faut avoir internet pour les télécharger mais le reste tout est dans l'ISO soit installé soit en post-installation pour en revenir sur Lilo en fait Lilo on l'a découvert par hasard on était avec Jack à une conférence sur l'économie sociale et solidaire et puis il y avait la personne de Marc de Lilo qui faisait une présentation donc j'ai dit tiens c'est intéressant ce projet et je suis allé le voir et je lui ai dit c'est intéressant mon projet j'ai parlé de notre projet il m'a dit ah je veux que vous nous utilisiez donc on a dit pourquoi pas donc on a réfléchi un mois et demi dans notre collectif pour savoir si c'était bien ou pas de les utiliser pour la partie philosophique donc au bout d'un mois et demi dans notre coordination on a décidé de les utiliser à l'unanimité et aussi on a décidé que cet argent nous ne récoltions pas l'argent nous le donnions à des projets à l'heure actuelle c'est trois projets donc à terme si les gains montent nous allons rajouter d'autres projets qui utilisent notre solution et pour la partie technique dont tu parles c'est Marc de Lilo qui a vérifié sur les premières versions la compatibilité de notre installation avec Lilo et il m'a dit ok et il n'y a pas de problème ça ne bloque pas parce qu'en fait la publicité dont on parle nous on a des bloqueurs de publicité leur publicité c'est juste des liens supplémentaires un petit peu comme Google tu as deux liens en haut et deux liens à droite c'est pas de la publicité avec des splat strings qui arrivent c'est juste des liens suggérés c'est des annonces publicitaires et c'est par ce biais là comme Google qui gagne de l'argent à la différence de Google Google ben tout l'argent ils le mettent dans leur poche eux ils ont décidé de remettre 50% de leur revenu publicitaire à des associations et la répartition ne se fait pas par eux la répartition se fait par les internautes c'est à dire que les internautes qui utilisent le moteur on va dire pour faire simple à chaque recherche vous captez une goutte cette goutte là vous l'affectez à un projet donc vous avez à l'heure actuelle 150 projets et ça croit toutes les semaines un projet supplémentaire arrive et donc vous l'affectez à ce projet là voilà j'ai répondu à tes questions il y a une question IRC comment aider Emma Boundoos c'est une question très ouverte il y a plusieurs moyens moi je dirais à la personne c'est déjà de nous contacter donc dans cette présentation on a fait une petite erreur une petite oublie c'est de mettre contact arrobas Emma Boundoos.org si les gens veulent nous contacter par internet c'est le plus simple donc et je lui dirais toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de faire le but c'est pas que de nous aider qu'est-ce qu'il a envie de faire dans le collectif est-ce qu'il a envie de participer à des ateliers est-ce qu'il a envie de participer à des communications quand je parle communication c'est travailler sur des tutoriaux est-ce qu'il a envie de tester la version donc ça dépend des gens donc et de leur de leur implication nous on a on a besoin comme tout le monde d'aide mais on force pas les gens à nous aider c'est en fonction de leur volonté on veut pas que des gens nous aident comme ça on veut qu'ils s'impliquent dans notre collectif et qu'ils en fassent partie est-ce que vous travaillez à la kiwixification de des sites de certains sites intéressants je sais pas je me rappelle j'avais eu j'ai oublié comment ça s'appelle le site qui fait les livres scolaires libres mais ils ont pas de version hors ligne il faut soit aller sur le ligne soit aller sur le site en livre soit acheter leur truc mais j'aurais parlé d'un kiwix ils savaient pas trop comment faire est-ce que vous travaillez sur ce truc là parce que je sais j'ai vu que récemment que stack s'était mis en kiwix récemment je sais pas qui a fait ça c'est pas forcément en stack eux-mêmes mais il y a quand même il y a d'autres ressources que wikipédia il y a c'est pas sorcier qui est en complète ça c'est quand même très bien oui ils y sont dessus aussi mais il y a pas je veux dire il y a pas énormément de ressources en kiwix est-ce que vous travaillez dessus ça c'est ma première question la deuxième sur les jerryclans le boîtier en plastique il fait pas cage de Faraday contrairement au boîtier métallique est-ce que c'est pas un problème ? je peux intervenir si tu veux vas-y donc en fait effectivement le jerry ne fait pas cage de Faraday mais il faut bien préciser que les jerry sont utilisés ici en tout cas à titre de démonstration ce qui n'empêche pas nos amis en Afrique justement d'utiliser ces jerry tous les jours pour des raisons de coût en fait parce qu'ils ont deux types de déchets entre autres ils en ont beaucoup d'autres mais celui-ci il est assez préoccupant les bidons en plastique et le matériel informatique parce que vous avez du mal à trouver en fait un ordinateur qui marche en tout cas en dehors des capitales mais enfin voilà dans la campagne mais vous trouvez beaucoup de déchets donc avec les ordinateurs qui ne marchent pas on peut justement en faire qu'ils fonctionnent et comme le matériel est éthéroclite le meilleur moyen de le comment dire de le faire fonctionner ensemble c'est bien sûr le bidon et comme ça on agit en fait sur la réduction des déchets à deux niveaux alors pour pour Kiwix nous on ne travaille pas sur le projet Kiwix on n'a pas assez de force pour travailler sur les projets d'ailleurs on n'a pas assez de force pour mener en parallèle deux versions dérivées de Linux c'est pour ça qu'on a arrêté la version Ubuntu on n'a pas eu le nombre de personnes pour faire la version Debian et la version Ubuntu donc on a fait un choix donc on continue la version Ubuntu et donc on va sortir une Ebabuntus DE2 sur Debian 9 donc on espère avoir une bêta pour septembre début septembre mais nous on a pris Kiwix on l'a installé par défaut de base ce que l'on a fait c'est sur le site dont on a parlé Jacques développer.com donc c'est emabuntus.développer.com vous trouvez le tutoriel pour faire les versions que l'on livre pour les projets solidaires c'est à dire on va vous expliquer comment intégrer les Wikipédia ou les Wikipédia hors ligne que vous voulez dans l'application vous avez aussi le lien vers notre médiathèque numérique pour le charger pour le faire manuellement mais est-ce qu'il faut savoir quand on livre dans certains pays on a livré des ordinateurs pour la Roumanie avec Emmaüs Solidarité en Roumanie on n'a pas mis le Wikipédia français donc on a mis la version qu'on a trouvé dans l'état roumaine on a mis aussi une version anglaise parce qu'il y a des gens qui parlent anglais et on adapte la langue et les Wikipédia en fonction du pays cible donc ça aussi je pourrais le préciser Est-ce qu'on peut voir les interfaces des trois comptes différents ? Oui en fait il faut revenir Jack à un moment donné quand il a fait la présentation au tout début ça a sauté une planche où on voit effectivement le changement de profil du doc donc il y a eu un petit un petit loupé parce que l'ordinateur est un petit peu un petit peu mou du genou on va dire donc il y a eu un petit loupé donc on peut le voir en fait ça c'est une surcouche qu'on a mise c'est juste un tout petit script que l'on lit avec le doc qui permet de changer le doc et il y a trois instances de doc différentes qui sont totalement indépendantes on n'est pas venu trafiquer le doc qui est KeroDoc c'est pas nous qui l'avons développé on a juste réutilisé cet outil cette application et l'améliorer par rapport à nos besoins spécifiques donc c'est la toute première après l'intro donc ça arrive en fait à propos de besoins spécifiques je crois que vous avez pas répondu sur la question du minimum qu'est-ce qu'il faut désolé alors c'est un oubli donc le minimum ça dépend des versions d'EmmaBuntus mais ce que l'on peut dire à l'heure actuelle pour un confort d'utilisation normal il faut un giga de RAM avec les deux versions EmmaBuntus 2 EmmaBuntus 3 ou EmmaBuntus DE avec l'EmmaBuntus 3 par exemple au tout début en Côte d'Ivoire pas en Côte d'Ivoire au Togo ils ont installé une salle les ordinateurs au départ étaient arrivés sur XP ils les ont mis sur EmmaBuntus et là ils tournaient avec 500 mégas de RAM c'était un peu mou d'accord il faut pas ouvrir trop de Firefox de choses comme ça parce que déjà Firefox il faut savoir que ça consomme à peu près 250 mégas vu les extensions qu'on a mises à l'intérieur pour réduire l'empreinte on peut aussi passer sur une version LXDE donc ça c'est expliqué dans notre tutoriel d'installation c'est la troisième partie de notre tutoriel d'installation après la post-installation on explique comment basculer sur LXDE on peut le faire et là on a une empreinte mémoire de l'ordre de 150 à 200 mégas au démarrage donc là on voit alors c'est ça non c'est encore avant il y a marqué doc c'est dedans en fait c'est une animation et on voit en fait tous les choix qui sont proposés en fait au démarrage tu vas voir c'est dedans non non c'est pas celle-ci remonte c'est la première donc c'est celle-ci où on voit en fait non hop on va y arriver on bouge plus donc c'est celle-ci où là on voit en mode on clique sur le bouton là-bas on était en simple on clique sur complet et là on a une version complète donc voilà donc il faut une seconde à peu près donc ça dépend des machines donc là on voit les différents types d'interfaces donc on a mis ça suite à une réflexion d'utilisateur qui nous a dit ah oui il y a trop de logiciels et tout donc on a dit il faut montrer une vision différente donc ça c'est une partie d'adaptabilité qu'on a faite en fonction des choix des utilisateurs parce qu'au début on n'avait pas cette version-là on avait une version où il y avait trop de logiciels et donc on a adapté par rapport aux souhaits des utilisateurs ah oui moi je tant qu'on me pose des questions je continue il y a d'autres questions ou pas d'accord ah si ah alors vous dites que vous déployez des ordinateurs de reconditionner en Afrique est-ce que vous n'avez pas des problèmes avec la qualité du réseau électrique en Afrique vous avez l'air de dire que vous êtes dans des petits coins un peu paumés alors oui donc là on est dans des coins un petit peu paumés effectivement là les ordinateurs qu'on en voit c'est au nord-togo c'est 600 km au nord donc vous faites 100 km et vous êtes à la frontière du Burkina Faso dans les 4 donc je ne suis pas rentré dans ce détail là dans les 4 lycées dont on a fourni les ordinateurs pas nous mais le trio d'associations il y a une salle informatique je sais qu'ils ont des problèmes électriques et donc il y a 20 ordinateurs dans la salle dès qu'ils mettent le 7ème en route l'installation électrique s'effondre donc pour l'instant ils sont en train de refaire l'installation électrique de cette salle donc il y a des fois des soucis donc il faut que ça rien de causé par des échanges de tension ou des tensions trop fortes sur les ordinateurs non là c'est l'ampérage d'après ce que j'ai compris c'est l'ampérage du compteur qui ne tient pas les ordinateurs et ce n'est pas des foudres de guerre c'est des HPDC 5700 donc mais ça ne tient pas il faut savoir que dans cette région là il n'y a pas l'eau courante chez les gens donc c'est est-ce que vous flashez le BIOS sur les machines pour mettre un BIOS libre ? non non on ne fait pas d'intervention comme ça on ne répare pas non plus les machines on n'a pas le temps quand par exemple on a des machines pour l'Afrique pour faire simple on envoie notre meilleure qualité de matériel pourquoi ? parce qu'on se dit qu'en France si on donne du matériel dans des écoles qui est moins fiable pour le changer ce n'est pas très compliqué on prend la voiture on y va quand on envoie un ordinateur en Afrique on ne va pas y aller tous les jours comme ça et donc on envoie en général des lots donc des collectivités locales ou des entreprises nous donnent des ordinateurs et on essaie de prendre ces lots là pour les envoyer sur l'Afrique ou des projets à l'étranger on n'utilise pas d'ordinateur de particulier pour permettre justement le maximum d'utilisation de ces ordinateurs de changer des pièces et donc on veut que ce soit des ordinateurs très proches et donc on laisse ces ordinateurs en état il n'y a pas de réparation faite on n'a pas les moyens quand vous êtes 3 ou 4 pour faire 121 ordinateurs ça fait déjà beaucoup de boulot mais eux sur place réparent ils récupèrent les pièces qui fonctionnent et ils les mettent sur les ordinateurs à réparer certains effectivement dans les équipes en Côte d'Ivoire ils savent bien adapter le matériel et là l'un de mes objectifs au Togo c'est de former les gens justement au réemploi à l'utilisation de GERI pour réadapter justement le matériel que eux-mêmes peuvent collecter sur place parce que je pense qu'il doit y avoir du matériel sur place que l'on peut collecter merci donc c'est fini si vous avez d'autres questions nous sommes encore une heure alors pas à l'atelier mais au village associatif merci 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 merci